C'est un adulte, il est petit mais c'est un adulte parce qu'on repère, il y a un bourrelet ici qu'on appelle le clitélium et le clitélium c'est l'appareil sexuel donc qui permet de procréer et quand on voit ce clitélium on peut dire que c'est un adulte. Les vers de terre sont hermaphrodites, ils se mettent deux par deux, ils se mettent tête bêche comme ça, ils s'échangent les gamates et ils repartent chacun de leur côté pondre. Il y en a qui sont adultes très rapidement, ceux qui sont les plus vulnérables donc ceux qui vivent en surface forcément et donc ils se multiplient très rapidement, ils font beaucoup plus d'eux ceux qui vivent en surface. En quelques semaines, quelques mois ça va très très rapide et donc leur durée de vie c'est pareil, leur durée de vie est beaucoup plus courte pour les épigés. Des années cycles comme ça, la vie est beaucoup plus longue, ça peut aller jusqu'à huit, dix ans.